Bonjour ! Une nouvelle activité avec les phonotoniques qui cette fois peut paraître un petit peu plus facile, elle sera quand même plus pour le premier degré. Il va s'agir de distinguer la mélodie, le rythme, et d'attribuer ses rôles aux différents élèves qui auront en leur possession les boules phonotoniques. Avant de se lancer, on va peut-être différencier la mélodie du rythme. Distinguer entre mélodie et rythme, c'est un débat de fond que je ne vais pas résoudre ici. Pour simplifier les choses, on va se dire que pour cette activité avec les phonotoniques, le rythme, ce sera les instruments qui jouent du rythme, donc des instruments percussifs, et la mélodie, ce sera les instruments qui jouent de la mélodie. Bon, on verra en fait qu'ils jouent aussi des accords, mais on va le mettre de côté pour l'instant. Pour nous faciliter les choses, dans l'application phonotonique, il y a une distinction avec une boule qui va jouer les instruments rythmiques et une boule qui va jouer les instruments mélodiques. Donc comme ça, on aura une couleur qui sera associée à chaque fonction. Concrètement, on va commencer par secouer les phonotoniques pour écouter quelle est la boule qui joue le rythme et quelle est celle qui joue la mélodie. Une fois cette distinction faite, on va transformer cela en jeu, et on devra faire deviner de façon auditive est-ce que l'on joue la boule mélodique ou est-ce que l'on joue la boule rythmique. Mélodie ? L'intérêt ici, c'est que les élèves vont être actifs. L'un va activer une boule pour faire deviner s'il s'agit de la mélodie et du rythme, et les autres vont devoir deviner. Donc on est actifs et dans la production, dans le fait de faire de la musique, et dans la perception, c'est-à-dire le fait d'écouter. Alors on est d'accord que cette activité est plus simple et plus associée au cycle 1, 2 et 3, mais moi j'utilise aussi un tout début de cycle 4, juste pour bien remettre en place la distinction entre rythme et mélodie. Voilà, c'est tout pour cette activité. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air et à commenter la vidéo si vous l'avez appréciée. Ça me permet de savoir si je dois continuer. Si vous en voulez encore, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, comme ça vous ne raterez aucune vidéo. Et enfin, partagez cette vidéo parce que ça fait plaisir.